Quelle est la différence entre le « i » et le « i-cours » ? Salut, privé, c'est Diana et bienvenue dans ce nouveau cours de russe où nous allons apprendre quelle est la différence entre les lettres, le « i » et le « i-cours ». Si tu as ce genre de cours, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos de ce genre et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Comme d'habitude, tu pourrais retrouver tous les vocabulaire et toutes les règles employées dans la leçon dans la description. Il faut cliquer juste là-bas. Et alors, on commence à apprendre quelle est la différence entre les lettres, le « i » et le « i-cours ». Ça arrive souvent que les personnes qui commencent à apprendre le russe ou bien qui apprennent le russe déjà depuis un petit moment ont la tendance de confondre ces deux lettres. Cependant, c'est très important de savoir les distinguer et dans cette leçon, je vais expliquer pourquoi. Déjà, dès le début, il faut les distinguer parce que le « i » c'est une voyelle et le « i-cours » c'est une consonne. Je répète, le « i » est une voyelle, le « i-cours » c'est une consonne. Les voyelles peuvent être accentuées tandis que les consonnes ne peuvent pas être accentuées. Du coup, cette petite barre que plusieurs de mes élèves ont souvent tendance à oublier distingue complètement une lettre d'une autre. Analysons quelques exemples. « Moi » « друг » « Moi » « друзья » « Moi » « друг » Ça signifie « mon ami » « Moi » « Moi » « Mon » « Moi » « друг » « Mon ami » Tandis que si je dis la phrase « Moi » « друзья » « Moi » « друзья » Ça va signifier « mes amis » Du coup, « moi » signifie « mon » au singulier tandis que « moi » c'est « mes » « mes » au pluriel. La même chose avec « tвой » et « t'vaii » « t'vaii » signifie « ton » tandis que « t'vaii » signifie « te » Par exemple, si je dis la phrase « tvoaii cofé » « tvoaii cofé » signifie « ton café » comme par exemple « ta tas de café » « Eto tvoaii cofé » « Eto tvoaii cofé » Mais si je dis « Eto tvoaii cofé » « Eto tvoaii cofé » « Est-ce que ce sont tes cafés ? » « Eto tvoaii cofé » Ça, c'est déjà au pluriel. Le mot « cofé » c'est un mot d'origine étrangeur qui n'est pas variable. C'est-à-dire, ce mot, il garde la même forme au singulier, au pluriel et il ne se décline pas. Il ne change pas ses déclinaisons en fonction des cas dans lesquels il est employé. « Tvoaii cofé » « Tvoaii cofé » Ça, c'est déjà au pluriel. Voici un exemple qui pourrait t'aider à ne plus jamais oublier la différence entre ces deux lettres. Imaginons une situation. Tu es dans un café en Russie et tu as commandé un café. Et tu es à la table avec plusieurs personnes. Au moment de régler l'addition, il y a un serveur qui arrive, comme c'est en Russie, il parle russe et il te demande. « Eto tvoaii cofé » « Eto tvoaii cofé » « Est-ce que ce sont tes cafés ? » Disons que le serveur est ton ami, du coup il peut te tutoyer. « Eto tvoaii cofé » Et toi, si tu ne connais pas trop la différence entre le « i » et le « i » tu pourrais dire « Eto tvoaii cofé » « Eto tvoaii cofé » Et par exemple, tu es à la table avec une vingtaine de personnes et à la fin, comme tu as dit que ce sont tes cafés, « Eto tvoaii cofé » Tu devrais régler l'addition pour toutes les personnes autour de la table. Mais cependant, si le serveur te dit « Eto tvoaii cofé » Tu peux répondre « NET » « Eto ni mai cofé » « Wat moi cofé » Et tu montres la tasse du café « Wat moi cofé » Comme ça, tu montres que ce ne sont pas tes cafés, toutes ces cafés Et tu as seulement un café « Eto moi cofé » « C'est mon café » Un autre, les mots musculents que se finissent par le « i » en nominatif singulier, prennent un « i » en nominatif plurier. Par exemple, Musée 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 Un musée Musée Des musées Géroï 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 Un héros Des héros Géroï Avec le « i » court C'est un héros Tandis que « Géroï » c'est des héros Sloï 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 Une couche Sloï Des couches Sloï 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 Écoute comment je prononce ces deux lettres I , I I Avec le I I I Pour le I court I Plut enveloppes groupe Dans le mot can Yaourt c'est le son de la lettre « le I court » les adjectifs à la forme du nominatif, singulier, masculin, ont aussi la terminaison en le i-co. Par exemple, Béli, blanc. Chourni, noir. Sini, bleu. Goloboy, c'est le bleu foncé, goloboy, c'est le bleu clair. Les impératifs des verbes se finissent aussi souvent en le i-co. Par exemple, Moi, 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 c'est lave. Moi, poi, poi, chante, poi. Chittai, lit. Dansoui, dansoui, danse. Si tu as envie d'apprendre plus sur la prononciation des lettres russes, je t'invite à regarder mon cours intensif « Apprendre à lire et à prononcer en russe ». Le lien pour accéder au cours se trouve dans la description de la vidéo. Également dans la description de la vidéo se trouve le vocabulaire et les règles que nous avons appris pendant cette leçon. Merci beaucoup de l'avoir regardée, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de cours de russe de ce genre et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. J'aimerais remercier les personnes qui soutiennent mon travail par Paypal. Merci beaucoup. Si toi aussi tu as l'envie et la possibilité de me remercier pour ce cours gratuit que je publie régulièrement sur mes réseaux sociaux, je te serai très reconnaissante puisque tu me faisais un petit don sur mon compte Paypal. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Et moi, j'espère te retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe. Et pour l'instant, je te dis dans ce vie dernière. Au revoir. Sous-titrage ST' 501